En fait, je pense que le soir du premier tour, on a tous pris un énorme coup derrière la tête. Personne n'attendait Mélenchon aussi haut, personne n'attendait Zemmour aussi bas. Et en faisant le compte entre ce qu'a accumulé Macron et Mélenchon, on se rend compte qu'on vit avec une masse substantielle de Français qui sont dans une optique, de notre point de vue, nous les droitsards, les gens qui sont attachés à la France, de notre point de vue, qui sont dans une optique de destruction et de suicide de la France. Et ce qu'il y a aussi, je crois, de très dur pour nous, c'est que les cinq années de quinquennat qu'on a passées, parce qu'il faut quand même, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été étonnés par la réaction, qui ont été très vives, les gens étaient très touchés par ce résultat du premier tour. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce qu'on a vécu pendant les cinq ans-là. Il y a eu l'affaire Benalla, les gilets jaunes avec des mecs éborgnés, ça a été très très violent, ça a été très très loin. La grogne anti-Macron, elle était à son paroxysme. Il y a eu des attentats, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, dont on ne sait toujours pas si en fait c'est Diego le munisier qui a laissé un truc tourner, ou si en fait c'est un enfoiré de l'État islamique, on ne sait toujours pas. Donc il y a eu tous ces trucs qui sont passés, on a vu la France désintégrée devant nous, et c'est vrai qu'on s'était dit tous, là je parle pour les gens, mais je pense qu'ils sont d'accord avec moi, on s'était tous dit, ça y est, les gens ont compris que cette France de 2022, elle est invivable, elle a bout, elle a bout de souffle, elle est proche de l'implosion. Et en fait le problème c'est que, et je crois qu'on en a tous pris conscience, on est dans une bulle. C'est-à-dire que les algorithmes font que quand on se connecte, le contenu que nous amène Google, le contenu que nous amène YouTube, le contenu que nous amène Twitter, c'est du contenu qui va dans notre sens. Et on a l'impression, c'est vrai que les Français avaient pris conscience que là, on était au bord de l'extinction, et malheureusement on découvre ébahi, parce qu'il faut reconnaître que le score de Mélenchon est quand même impressionnant, moi je le donnais, dans un entretenu choc, je le donnais à 4%, je pensais qu'il était mort parce qu'il avait fait des trucs très woke, il avait vraiment balancé des excès, pour moi il était vraiment sorti de la crédibilité présidentielle, et en fait il s'est quand même récolté 21% des suffrages. Là il y a un clivage qui se crée avec une extrême gauche presque radicalisée, et une droite, une extrême droite, il faut le dire aussi, qui s'est radicalisée, parce qu'il faut quand même comprendre qu'Éric Zemmour, les thématiques qu'il a amenées dans la campagne, ce sont des thématiques qui étaient du domaine de l'internet underground il y a 4-5 ans. Non mais vraiment, les trucs de remigration si tu veux, c'était des types qui postaient la carte du QI comme des gogoles à 3h du mat', et en fait tout d'un coup il y a un mec qui arrive, il est éditorialiste, il dit bon les mecs, en fait on va parler de ça. C'est comme s'il avait foutu des résistances plein ses clips de campagne, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que là la droite a cru qu'il y avait un truc, il y avait une dynamique, c'est vrai que ces meetings étaient pleins, parce qu'il est magnétique, parce qu'on s'est dit, on a compris qu'il avait la France à cœur, on s'est dit, on attendait un peu l'homme providentiel comme il y a toujours eu dans l'histoire de France, et là c'est vrai que le fait de voir cet homme, pour une première campagne c'est gigantesque de faire 7%. Un journaliste chroniqueur qui arrive et qui... Bien sûr. Laurent Joffrin a quitté le journalisme pour se lancer, il n'a pas fait 7%. Oui voilà, c'est ça, et puis si tu veux, quand même il était très très hardcore quand même, il faut comprendre que les choses qu'a dites Eric Zemmour, ça va très très loin, tu vois. Et il a quand même fait 7%, donc il y a une radicalité globale qui s'installe dans la société. Pour vous, je me permets du coup de vous poser la question, parce qu'il y a une question qui nous traverse, vous savez, moi j'ai été athée très longtemps, et j'ai grandi dans un milieu athée, et je suis devenu croyant, puis, alors je ne suis pas encore baptisé, donc je ne suis pas officiellement catholique, mais l'abbé Raffray sur le coup, donc on en discute. Tu peux nous parler rapidement de cette conversion que tu as vécu ? Oui, alors je suis très pudique sur ces questions-là, parce que c'est des choses... Non, ce n'est pas ça, mais c'est que, disons que c'est des choses qui sont tellement... C'est très compliqué à expliquer. En fait, la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose pour moi qui a été tellement pur et tellement singulier, que ça serait un petit peu le pervertir que d'en faire le récit. Je peux juste dire que ça a été vraiment quelque chose qui m'a traversé. J'ai eu un sentiment, je me rappelle, il y avait un mot qui était connoté de manière assez péjorative dans mon cerveau, qui était l'irradiation. Tu sais, quand on est irradié par quelque chose, ça veut dire que chaque molécule de ton corps, finalement, est contaminée par quelque chose. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Et moi, quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, il y a une irradiation positive. Et après, il y a une certitude qui vient réparer tous les errements de l'esprit et qui est, pour les gens qui sont angoissés comme moi, qui est quelque chose de fabuleux. Voilà, c'est qu'à un moment, tu peux te tourner vers quelque chose. C'est Maurice Dantec qui disait qu'au final, l'homme se tourne toujours vers ce qui n'a pas de fin. Et en fait, voilà, c'est qu'au final de tout, il y a Dieu, Peterson, on a parlé de ça aussi. Et donc, c'est quelque chose de tellement pur. Mettre des mots dessus, ça serait le... Voilà, je peux juste vous dire ça. Et ça a été fabuleux. Et après, il a fallu que je fasse un travail, parce que je venais d'un milieu qui était très marqué par la gauche. Heureusement, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont catholiques, ma famille du côté espagnol. Mais dans mes parents, ceux qui vivaient avec moi, c'était des gens qui étaient, alors sans être anticléricaux caricaturaux, c'est des gens qui étaient quand même, qui n'étaient pas du tout là-dedans. Voilà. Et quand vous citez les évangiles, moi, je ne mis absolument pas, moi, je ne mis absolument pas le fait que la France ait une histoire chrétienne et que dans ses veines coulent les évangiles. Simplement, ce que vous, vous écrivez dans votre... Ce que vous, vous écrivez dans... C'est très intéressant. Ce que vous, vous écrivez dans votre livre, parce que même notre conception du christianisme nous oppose totalement. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé... Vous êtes pour le christianisme, mais moi, le catholisme. Mais bien sûr, vous, vous dites clairement, je suis pour l'Église et contre le Christ. Oui, je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez à rien, rien à la révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire, justement, des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux, épousent le Christ, contre l'institution verte. Le Christ, c'est pas elle, mais c'est l'amour. Oui, on va gagner, car comme vous, je suis absolument convaincue. Qu'Éric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle. Ce n'est pas une question de sondage. C'est une question de perspective politique. La politique, c'est une dynamique. C'est une relation de confiance qui se tisse avec les Français. Ce sont des passerelles qui se construisent. C'est une compétence qui s'affirme. C'est un souffle. En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Éric réussit à faire vivre chaque jour en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs, j'en ai rêvé, et vous l'avez fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada